bonsoir mesdames et messieurs chers étudiantes et étudiants honorable audience bonjour je suis Oussama Huthyamani votre enseignant de terminologie économique c'est le semestre numéro 1 le domaine sciences économiques commerciales et sciences de gestion matière langue 1 terminologie économique l'enseignante coordinatrice c'est madame Zéligi Khadija enseignant participant monsieur Habib Zahmani Oussama séquence numéro 4 sur 13 et vous avez le code de source le cours d'aujourd'hui porte sur le circuit économique activité économique en général ce cours nous l'avons scindé en quatre parties nous allons d'abord définir l'activité économique par la suite nous allons définir le circuit économique et donner une représentation schématique de ce circuit et la différentes relations entre ces différentes composantes par la suite nous allons définir un agent économique c'est quoi un agent économique et par la suite nous allons définir et spécifier chaque agent économique séparément ses fonctions et ses devoirs qu'est ce qu'une activité économique l'activité économique c'est l'ensemble des actions que doit accomplir une société donnée un groupe d'individus habitant dans un même espace géographique qui a des besoins qu'il doit satisfaire et il doit accomplir certaines missions pour satisfaire ses besoins et cette société c'est un groupe hétérogène qui est composé de ce groupe homogène et c'est ce groupe homogène vont constituer des différentes agents économiques économiques et chaque groupe doit fournir des biens ou des services à l'autre groupe et en moyennant une récompense ou bien une contrepartie à ces biens ou services en moyennant l'argent la monnaie pour faciliter l'échange entre ces différents agents économiques cette activité économique est exercée par des agents qu'est ce qu'un qu'est ce qu'un circuit économique on peut appeler un circuit économique l'ensemble des relations qui se trouvent entre les agents économiques et ces relations peut être un flux réel comme un flux monétaire le flux réel il est représenté par des biens ou des services et le flux monétaire c'est la contrepartie monétaire en matière de l'argent qui se calcule en base d'unités monétaires et qui représente la contrepartie ou la somme exacte la valeur exacte de ce bien ou service et en quelque sorte l'économie c'est un ensemble d'équilibre entre ces différents agents économiques qui sont l'état les ménages les entreprises financières ou non financières les organisations à but non lucratif ou bien le monde extérieur donc vous avez là une représentation schématique des circuits économiques nous allons trouver différentes relations entre ces agents économiques nous avons au centre de ce circuit l'état enfin c'est un exemple d'une représentation graphique nous pouvons trouver dans d'autres ouvrages d'autres représentations graphiques mais nous avons trouvé cela le plus représentatif et le plus simple à expliquer au centre de ce circuit nous avons l'état l'état a avec les ménages deux relations la première relation c'est les cotisations sociales et les impôts que les ménages versent à l'état chaque mois de leur salaire d'une manière directe avant même de recevoir leur salaire il paye un pourcentage pour la sécurité sociale et un autre pourcentage pour les impôts l'IRG donc les ménages versent un flux monétaire à l'état et l'état à son tour doit verser ou bien doit accomplir une mission pour les ménages qui est représentée par le service public à travers l'éducation nationale l'enseignement supérieur à travers la santé publique à travers la sécurité nationale ainsi de suite de plein d'autres biens et de services publics non marchands par la suite les ménages vont travailler dans l'administration publique à travers les communautés collectivités locales à travers les entreprises publiques l'administration publique les hôpitaux l'université les écoles et ces institutions ou bien institutions de l'état ou bien entreprises étatiques vont verser des revenus ou bien des salaires et la grille de salaires de l'état de la fonction publique est reconnue et elle est elle est la même pour tout le monde donc nous allons trouver à droite les entreprises qui est un agent économique très important ce sont les institutions non financières ou bien les entreprises ce sont deux appellations différentes qui représentent les entreprises que vous avez vous allez trouver dans certains ouvrages institutions financières ou bien entreprises ça veut dire absolument la même chose ces entreprises leur fonction est de produire des biens et des services donc ils vont vendre ces biens et services dans le marché des biens et services et les ménages vont en profiter à travers la consommation l'état va en profiter à travers l'investissement public donc ils vont consommer ces biens et services divers des salaires des revenus aux entreprises les ménages également ils vont consommer ils vont payer ces revenus et il ya aussi une relation entre les entreprises et les ménages les ménages travaillent chez les entreprises les entreprises versent des salaires aux ménages par la suite nous allons nous allons donner le rôle des institutions financières dans une économie les institutions financières sont là pour financer l'économie donc ils vont verser de l'argent aux entreprises sous forme de prêts il y a deux formes de prêts qu'une institution financière peut donner ou bien peut offrir aux entreprises il y a les prêts d'exploitation ou bien des prêts à court terme ce sont des prêts liés à l'activité de l'entreprise qui ne dépasse pas une année et il y a des prêts d'investissement ou bien des prêts à long terme qui peut aller jusqu'à deux trois quatre jusqu'à cinq ans pour financer l'investissement ce sont de grosses sommes d'argent destinées à l'investissement à la à acquérir de deux 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 machines ou bien des usines ou bien de l'agriculture acquérir des terrains ou bien acquérir des bâtiments pour produire des biens et des services et les entreprises doivent payer aux institutions financières une contrepartie supplémentaire des crédits qu'elles obtiennent qu'on peut appeler ça des bénéfices ou bien des intérêts les ménages également peuvent bénéficier des crédits des institutions financières qui peuvent être également à court ou à long terme généralement ce sont des crédits à long terme vu que les ménages ont des revenus très réduits donc ils empruntent de l'argent pour la consommation qu'on pourrait investissement et le rendement enfin l'échéancier de ces crédits souvent dépasse une année donc nous allons définir maintenant le rôle du reste du monde ou bien du monde extérieur c'est un rôle lié au commerce extérieur les importations et les exportations qui est destinée principalement aux entreprises et à l'état 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 peut importer exporter les entreprises également et ce monde extérieur a aussi une relation avec les institutions financières ces dernières donnent souvent des services financiers aux entreprises et à l'état et au monde extérieur pour faciliter les échanges de fonds de commerciaux et les transferts de fonds internationaux Donc après avoir défini et donné un aperçu général sur les circuits économiques et sur les différents agents économiques qu'est ce qu'un agent économique ? Un agent économique ça peut être une ou plusieurs personnes qui peuvent constituer un centre de décision économique indépendant donc c'est une ou plusieurs personnes qui peuvent décider de créer un jour une entreprise afin de lucratif afin de produire des biens et services et réaliser un bénéfice et assurer la survie de cette entreprise donc cette personne ou ces plusieurs personnes deviennent un agent économique donc un agent économique c'est une personne physique ou morale une personne physique c'est une personne qui est représentée par son identité son nom et son prénom nom de famille son prénom qui a un acte de naissance ou bien une personne morale une personne morale ça peut être une entreprise ça peut être une une association ça peut être une institution financière ainsi de suite c'est une personne morale une personne morale ça peut être représentée par une seule personne dans le cas d'une heurl ou bien par plusieurs personnes dans le cas d'une sarne ou bien une association donc c'est une personne physique ou morale à l'origine d'une décision économique telle que l'investissement la production la consommation et l'accumulation du capital et l'emprunt donc nous avons les différents agents économiques nous avons six agents économiques en premier lieu les ménages par la suite les sociétés non financières ou bien les entreprises ensuite les sociétés financières représentées principalement par les banques et les assurances ensuite l'administration publique qui est l'état toutes les institutions de l'état par la suite nous avons les institutions à but non lucratif au service des ménages ce sont les organisations d'organisations long gouvernementale tels que le croissant rouge les osg tels que le croissant rouge tels que médecins sans frontières ou bien de simples associations associations de huilaïa ou bien associations nationales qui sont au service des ménages et chaque association à son thème et chaque organisation à son thème et à une cause à défendre ils peuvent représenter aussi les commerçants les artisans les médecins ainsi de suite ça peut être aussi les syndicats et nous avons enfin au sixième lieu le reste du monde nous avons commencé notre cours par les ménages le ménage un ménage ça peut être un individu ou un groupe d'individus vivant dans une même maison un homme célibataire ou bien une femme célibataire qui vit tout seul ça peut être un ménage aussi ou bien ça peut être un couple marié ou bien une famille le rôle des ménages dans le circuit économique est exclusivement la consommation des biens et services les sociétés non financières les entreprises ce sont toutes les organisations dans l'activité principale et de produire des biens et des services des services non financiers marchands ça veut dire que toute entreprise qui produit un bien toute organisation qui produit un bien ou service et qui le met sur le marché en contrepartie d'un prix d'une somme d'argent c'est une entreprise c'est une société non financière l'ensemble des entreprises qui produisent qui produisent des biens et des services marchands le rôle des entreprises des sociétés non financières et principalement la production les sociétés financières ce sont toutes institutions financières regroupant toutes les organisations qui produisent des biens et services financiers et d'assurance ça comprend les banques et les autres établissements financiers et aussi la banque et le trésor public et la banque centrale le rôle de ces sociétés est le financement de l'activité économique l'administration publique l'état regroupe toute organisation dont l'activité principale consiste à produire des services non marchands ça veut dire des services qu'on peut profiter sans payer la contrepartie de ces services tels que la santé publique qui est gratuite tels que l'enseignement et l'éducation nationale qui sont gratuits l'administration publique sont financées principalement par les prélèvements obligatoires ça veut dire par les taxes et les impôts et les cotisations sociales les institutions à but non lucratif ce sont les organisations dont la fonction principale est de fournir un service à la population un service non marchand ce service est financé par les dents et par les subventions étatiques dans certains pays surtout les pays de gauche socialiste qui donne des subventions aux associations et aux ONG mais principalement ce sont les dents et bien les cotisations des membres de ces organisations ou des syndicats on parle ici des associations les mosquées et les syndicats le reste du monde ou les agents fictifs ce sont l'ensemble des opérations des agents économiques d'un pays donné avec d'autres entreprises et organisations à l'extérieur de ce pays le reste du monde est représenté par les ménages, les entreprises, les administrations et les institutions financières non résident ça veut dire qu'ils ne résident pas dans un pays mais ils résident dans d'autres pays qui sont en relation commerciale ou économique avec ce pays avec les agents économiques locaux donc sur ce notre cours est terminé je vous remercie pour votre attention et puis vous remercie pour votre action je vous remercie pour votre attention Here on i